Bonjour à tous, bonjour, 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 c'est la время de votre live, vos classes anglaises. Alors, est-ce qu'il y a du monde aujourd'hui ? Je ne sais pas, ça fait peut-être un peu tôt pour les troisièmes. Alors, donc, how are you doing ? How are you everyone ? Donc, je vous rappelle que n'oubliez pas que dans votre nom de guerre, à côté de votre nom de guerre, de votre avatar, de je ne sais pas trop quoi, vous me mettez votre vrai nom, sauf si vraiment ça correspond, un des morceaux correspond soit à votre nom de famille, soit à votre prénom. Sinon, allez hop, les autres, ceux qui n'ont rien à faire là, retournent se coucher ou vont faire autre chose. Comment est-ce que la quarantaine de tous les jours ? Comment est-ce que la quarantaine de tous les jours ? Je suis fine, merci. Je suis un peu faite et je m'aimais vous. Je m'aimais mes students, can vous believez-vous ? Hello Laura, good morning. Hello, hello everyone. Hello Myriam, good. Oh, that's nice. I hope we'll be able to see each other on May the 3rd or 4th. Oh, hello Miss Carbonelle. Oui, j'espère qu'on pourra bien se revoir le 3 ou le 4 mai. On va croiser les doigts parce qu'il y en a marre un peu de faire tout ça. Moi, j'aime bien vous avoir en face de moi. Mais bon, c'est comme ça. Ok, alors est-ce que vous savez là parmi ceux qui sont là ? Est-ce que vous savez s'il y en a d'autres qui vont arriver ? Je ne sais pas, peut-être que... Maybe you are still wearing your pyjamas. Maybe you are having a bowl of cereal while you are watching me. I'm all dressed. I'm not having my breakfast. I've just had my breakfast. I'm all dressed. Put some makeup on. The only thing that is different from usual is... What am I wearing now that I wouldn't wear at school ? Tell me. What am I wearing now that I wouldn't wear at school ? Alors, autrement dit, pour ceux qui sont un petit peu... Qui n'auraient pas tout à fait compris ce que j'ai dit. Qu'est-ce que je porte maintenant que je ne porterais pas si j'étais à l'école ? Mais jamais. Jamais, jamais, jamais. Que je ne pourrais pas. Allez, donnez-moi la réponse en anglais. Alors, madame, si vous voulez nous avoir en face de vous, vous pouvez faire des appels visio avec l'application Zoom qui est très facile à utiliser. Alors, donc, l'application, ça veut dire que c'est encore autre chose que YouTube, c'est ça ? Mais ça veut dire que si je vous ai en face de moi, il ne faudra pas être en pyjama. Eh oui, il ne faudra pas être en train de manger vos céréales, en train de chatter avec votre téléphone en même temps. Voilà quoi, parce que bon... Hi, hi Juliette. Welcome. Alors, j'en ai entendu parler de l'application Zoom. Simplement, on a des consignes entre guillemets maintenant. C'est que comme c'était tout... Malheureusement, c'est une découverte pour tout le monde, ce genre de pratique pour les enseignants. Alors, il y en a... Je ne sais pas qui faisait ses cours en visioconférence. Mais bon, en tout cas, logiquement, aucun prof ne fait ses cours en visioconférence. Et on nous a conseillé, donc comme tout le monde a un peu tâtonné la première semaine et la deuxième semaine, on nous a conseillé de rester sur une appli qu'on choisit et qu'on maîtrise. Donc, maintenant, je commence à maîtriser quand même cette fameuse chaîne YouTube. Oui, je sais, avec Madame Lottigier. Ah oui, oui, non, je ne m'inquiète pas. Elle a dit, j'attends son retour pour voir comment ça fait éventuellement. Mais comme je vous ai dit, comme je viens de vous le dire, on ne nous conseille pas de changer tout le temps comme ça. Il faut que ça soit vraiment des choses stables pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc, voilà, je verrai. Oui, oui, on s'échange des choses avec les collègues pratiquement tous les jours, même tous les jours. Et donc, il y en a qui font la classe virtuelle avec le CNED. Il y en a qui font Madame Lottigier a essayé Zoom. Donc, elle a dit que ce n'était pas mal. Bon, après, je ne sais pas trop. Il faudra attendre un petit peu. Donc, voilà, donc, pour l'instant, voilà. Non, là, je préfère laisser libre cours à mon imagination et vous imaginer tous devant votre écran avec une feuille, un stylo et prêt à acharner, à écouter religieusement ce que je dis et à prendre des notes. Voilà, parce que si je vous voyais les cheveux comme ça, en train de manger vos céréales, je ne suis pas sûre. Bon, vous n'avez pas répondu à ma question, ce n'est pas grave. Donc, the only thing that I'm wearing here and that I would never, ever, oh, hello, Camille, that I would never, ever worn in class would be my slippers. Mes chaussons ? Mes chaussons ? Bah oui, le jour où je viendrai à l'école en chaussons, ça sera Alzheimer, dites-le-moi et je démissionne. Ok, so, let's go. Passons, let's talk about, let's be serious, let's talk about, oh, dis-donc, no, rien, ne te moque pas de mes chaussons, s'il te plaît, sans trabou. Ok, so, alors, vous deviez faire pour aujourd'hui de petites feuilles et je vous avais, alors là, oui, donc quand je dis Alzheimer me guette, c'est pas faux. Je vous avais fait aussi en pièce jointe un mot mêlé, est-ce que je l'ai joint, le mot mêlé ou pas du tout ? Parce que je l'ai trouvé dans mon ordinateur, donc il était prêt à être envoyé et le problème, c'est est-ce que je l'ai envoyé, je n'ai pas retrouvé cet envoi. Ah bon, bah ça va, ok, thank you. Ok, so, let's start with la voix passive. Alors, petit rappel de la voix passive. Ok, c'est qui déjà, Gumsy ? Ah oui, c'est Camille, ok. Ok, good. Est-ce que vous l'avez fait ? Bon, après, vous n'étiez pas... Laura, Laura, t'as rien lu. Ah ben, là, si les autres l'ont fait, c'est qu'ils l'ont plus. Donc, si toi, t'as rien eu, c'est... je ne sais pas, il y a un petit souci. Bon, bref. Allez, on y va. Donc, la voix passive. Alors, la voix passive, c'est une manière de s'exprimer en anglais... Oh, hi, Ludéric ! C'est une manière de s'exprimer en anglais qui est très, très courante, dont la construction est assez facile. Ce que je reproche à votre livre de troisième, c'est que je vous ai déjà dit 20 000 fois qu'il n'était pas violent et alors là, il n'est pas violent du tout. Et je trouve que pour... Bon, alors, ce n'est pas qu'il manque des petites choses, mais ils auraient pu pousser un petit peu. Eux, dans votre livre, la voix passive, ils se contentent de la faire au présent et au prétérite. Après, ils n'ont peut-être pas tort... Good morning, Maxime ! Ils n'ont peut-être pas tort dans le sens où la construction, une fois qu'on a compris la construction, on peut l'appliquer à tous les temps. Mais ça aurait été bien quand même pour un livre de troisième qui vous mette au moins la construction du futur. Donc, c'est ce que moi j'ai fait dans mes exercices. Moi, j'ai mis la construction du futur en plus parce qu'il ne faut pas exagérer, d'autant plus que cette voix passive peut se construire à tous les temps. Alors, bien évidemment, ceux qui veulent aller en lycée professionnel, vous ne verrez pas forcément la voix passive tout de suite, tout de suite, au bac pro certainement, quand vous serez en année de terminale et de manière assez, je pense que ça s'est survolé. Mais comme vous le savez, qu'un bac pro peut mener exactement aux mêmes études qu'un bac général, on ne va pas parler de médecine, on est bien d'accord, et de certaines choses non plus. Mais pour faire par exemple un BTS, un BTS, c'est-à-dire un bac plus deux ans, les bacs pro ont tout à fait accès au BTS. Ils ont même des places réservées parfois. Bref, donc tout ça pour vous dire que je préfère pousser un tout petit peu pour ceux qui vont aller en seconde générale parce que ceux qui se destinent vers la voix professionnelle, il y a une expression qui peut le plus, peut le moins. Donc, ceux qui veulent aller en voix professionnelle, si vous comprenez, si vous suivez la voix passive, ça veut dire que c'est acquis plus facilement. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir de la voix passive, c'est qu'en fait, c'est la victime, c'est la personne qui... Ça, ce n'est pas très guet ce que j'allais dire, j'allais dire qu'il a tué sa femme. Bon, il a tué sa femme. Il a tué sa femme. Ça marche beaucoup. La voix passive est beaucoup, beaucoup utilisée. Et vous verrez, même souvent, dans les titres de journaux, ils retirent carrément le sujet. Donc, au lieu de dire, sa femme a été tuée, il pourrait écrire, « killed by her husband ». « Killed by her husband », sous-entendu, « she was killed by her husband ». Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui me dit bonjour encore ? C'est ce que j'espère que vous avez fait. Sinon, prenez la correction. Après, ce n'est pas très fin de prendre la correction pendant que je la donne. Mais bon, écoutez, je ne peux pas vérifier. Donc, voilà. Je vous fais confiance, comme je vous ai dit, trois mille fois. Bon, je ne l'aurai peut-être pas. Donc, la construction, c'est toujours la même. C'est-à-dire que vous prenez votre verbe principal que vous mettez au participe passé. Donc, « Ah, ça bug encore ! » Je suis désolée, Emma. Là, je ne peux pas faire grand-chose. Là, je ne peux pas. Après, si vous regardez en replay, peut-être que ça va mieux quand la vidéo est enregistrée. Mais ça bug, vous êtes vraiment beaucoup décalés quand vous me dites que ça bug ? Après, si l'image fait comme ça, ce n'est pas grave qu'on ne me voit pas. Le principal, c'est que vous m'entendiez. Bon, après, comme je vous ai dit la dernière fois, mon mari suit toujours en direct les cours. Donc, après, il me dit « Oui, ça a bugué un peu » ou « Ça n'a pas bugué ». Donc, voilà. Après, il me fait un compte-rendu. Bref. Donc, pour cette fameuse construction de la voie passive, vous devez à chaque fois avoir le verbe que vous voulez conjuguer. Et ce verbe que vous voulez conjuguer, vous devez l'avoir au participe passé. Ah, good morning, Clara. Vous devez avoir ce verbe au participe passé. Participe passé, je vous rappelle, si c'est un verbe régulier, ça va être « ed ». Si c'est un verbe irrégulier, ça va être la troisième colonne. Ils servent à ça aussi, vos verbes irréguliers. Ils servent aussi à faire la voie passive. Donc, et puis, et à d'autres temps, évidemment. Mais bon, ce n'est pas juste pour vous embêter qu'on vous les donne. Donc, ça, c'est pour le verbe que vous voulez conjuguer. Maintenant, ce verbe tout seul, conjugué au participe passé, il ne sert à rien. Il lui faut un auxiliaire. Un auxiliaire est toujours le même, sans aucune exception, c'est « be ». « be », il faut le conjuguer autant que vous désirez pour vos voies passives. Donc, si vous voulez une voie passive au présent, le chat mange la souris, la souris est mangée par le chat, on va conjuguer notre « be » au présent. Donc, singulier « is », pluriel « are ». Si vous voulez une voie passive au prétérit, on va conjuguer ce « be » au prétérit. Singulier « was », pluriel « were ». Si vous voulez un futur, on va conjuguer ce « be » au futur. « Will be » ou forme négative « won't be ». Les autres aussi, on pouvait mettre des formes négatives. Si vous voulez des phrases au présent perfect, on va conjuguer « be » au présent perfect. singulier « has been » et pluriel. Je ne devrais pas dire ça parce que « I », ce n'est pas du pluriel. « Have been », « have been » ou « has been », etc., etc. Au conditionnel, avec « can », avec « will ». Voilà. Donc, on se contente ici en troisième. Dans votre livre, il vous en donne deux. Et moi, sur mes exercices, je vous en ai donné trois. Alors, pour que ça soit facile, pour que ça soit plus facile, je vous demandais, je vous avais mis fiche 1 et fiche 2. La fiche 1 décortique entièrement. C'était celle-là, la fiche 1. Ça, par contre, j'aurais toujours du mal. Voilà. C'était ça, la fiche 1. La fiche 1 décortique entièrement la manière de procéder pour faire une voie passive. Donc, si vous avez décortiqué comme il faut, normalement, ça devrait être bon. Et donc, je vous avais marqué « procède par étape ». D'abord, on surligne le verbe. Tac, tac, tac. Ensuite, le groupe verbal. On donne le temps. Après, on écrit à l'infinitif. Et enfin, on fait la voie passive. Voilà. Alors, on y va. Donc, comme vous n'êtes pas beaucoup, c'est parfait. Vous allez pouvoir jouer avec moi. « Let's play together, young kids ». Alors, donc, voie active, il faut que ça soit clair. Alors, je préfère prendre mon temps, mais il faut que ça soit vraiment clair pour que tout le monde puisse bien suivre parce qu'une fois que vous aurez pris la bonne habitude et le bon réflexe, ça viendra. Alors, pas forcément automatiquement. Vous n'êtes qu'en troisième. Mais au moins, ça restera gravé dans vos mémoires. Keep my fingers crossed. Alors, donc, « So, number one was the police arrested two thieves. » « The police arrested two thieves. » La police a arrêté deux voleurs. Donc, il fallait transformer en deux voleurs ont été arrêtés. Soit on s'arrête là ou alors deux voleurs ont été arrêtés par la police. Et on termine. Alors, surligne le groupe verbal. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez m'écrire le groupe verbal que vous avez surligné. Et en même temps, vous mettez à côté le temps que vous avez trouvé pour ce groupe verbal. Alors, ce n'est pas la peine de marquer l'infinitif parce que sinon, ça ferait un peu long. Sauf si vraiment, vous êtes super rapide à copier. Donc, voilà. Donc, vous m'écrivez le verbe que vous avez surligné. Vous m'écrivez son temps à côté. et éventuellement, la base verbale si vous êtes vraiment rapide à écrire. Allez, let's go. Je vous attends. Comme ça, ça fait un petit peu plus ça fait un petit peu plus interactif. Donc, on est à number one. The police arrested two thieves. Alors, Alors, ça, c'est qui ça ? Loïc, good. Yes. Ça, c'est qui ça déjà ? Ludéric, good. Good, good. Very good. J'en attends encore un ou pas ? Bon, ben, on y va. Alors, donc, effectivement, donc, il fallait surligner arrested, c'était le groupe verbal. Juliet, very good. Donc, arrested, groupe verbal, ce n'est pas compliqué quand même. Le temps, c'est le prétérit, bien sûr, ED, quand même. L'infinitif, arrest. Et donc, hop, on inverse. Ça veut dire que comme on est au prétérit, et c'est là, il ne faut pas se tromper, donc on est d'accord qu'on est au prétérit, donc be doit être conjugué au prétérit. C'est soit was, soit were. Attention aux deux possibilités. Was ou were. Donc, allez, ce qui nous donnait à la voie passive, ce qui nous donnait à la voie passive, vous deviez commencer par vous deviez commencer par l'objet devient sujet, donc les voleurs deviennent les sujets, donc two thieves. Et moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir ce que vous avez mis, la manière dont vous avez transformé le verbe à la voie passive. Alors, est-ce que vous pouvez m'écrire ça ? Après, si vous êtes trompé, ce n'est pas grave, c'est comme quand je vous dis en classe, je ne vais pas vous taper dessus à coups de bâton. Alors, attendez, il faut que je retrouve. Alors, là, j'ai une bonne réponse, mais je ne sais plus qui c'est. Were arrested. Good. Were arrested. Were arrested. Good. Donc, be au prétérite, vous aviez le choix entre was et were, mais comme c'était du pluriel, donc c'était forcément were. Two thieves were arrested by the police. Good. Very good. Ah oui, c'est Camille. OK. Number two. Allez, number two. Donc, à la voie active, vous aviez she will invite you. À la voie active, vous aviez she will invite you. Donc, que m'avez-vous trouvé pour she will invite you ? Donc, infinitif, le temps. Allez, je vous laisse deux minutes. Qu'avez-vous trouvé ? Donc, je pense que ça va apparaître en même temps. Voilà. Good. OK. Loïc, good. Good. Alors, Myriam, bien sûr que tu ajustes. Attention. Il ne faut pas que tu fasses la confusion entre base verbale. C'est un détail. C'est vraiment un détail, mais bon, je pense que tu es suffisamment à même, suffisamment doué en anglais pour comprendre. les autres aussi d'ailleurs pour comprendre ce que je vais te dire. Une base verbale, alors, tu as les verbes, en fait, tu as l'infinitif complet to come, to go, to eat, to swim, to run, to watch, etc. Ça, ça s'appelle un infinitif complet. Une base verbale, ce n'est pas un infinitif complet. C'est l'infinitif sans le... Vraiment, vraiment que ça. Il n'y a pas la préposition to devant. Ça, ça s'appelle l'infinitif complet. Voilà, ça c'était pour ton information. Il faut... My... Non, ce n'est pas Myri ça. Camille. Alors, base verbale, invite, le... OK. Good. Donc, sur ligne de groupe verbal, will invite, c'est le groupe verbal. Et j'ai bien fait attention quand j'ai écrit la consigne de marquer groupe verbal et pas verbe. Donc, groupe verbal, will invite, le temps, c'est du futur et la base verbale, c'est invite. Voilà. Peut-être qu'on corrige. Je ne sais pas. John will invite you. Donc, le you passe en sujet. Donc, John... Elle t'invitera. Elle t'invitera. Donc, tu seras invité par... Ensuite, voilà, il faut transformer notre be au futur puisque vous m'avez tous dit que c'était du futur. Donc, il faut trouver le futur de be et mettre le participe passé de invite. Donc, Emily, of course, you will be invited by... Et le she, sujet, se transforme en complément puisqu'on a fait l'inverse, on a fait la croix. Donc, you... Ensuite, je peux l'écrire parce que la correction, si quelqu'un veut que je l'écris, il n'y a pas de souci. Je vous fais la phrase. Dans ma maison, un tableau blanc que j'avais avant et je m'étais dit un jour, mais pourquoi je garde ça ? Je ne voulais pas le jeter. Et puis, je l'avais ressorti au premier coup. On ne voyait pas ce que je mettais derrière. Donc, je ne suis pas équipée pour poser une caméra sur un trépied pour filmer comme ils font dans leur vraie vidéo YouTube. Ça commence à beaucoup bugger. Mince. Ben, écoutez, je ne peux pas faire autrement. Je finis ce que je fais. Après, si vous voulez couper, coupez les enfants. Il n'y a pas de souci si vraiment ça vous énerve. Vous regarderez en replay. Je regarderai en replay. Et si vraiment je vois que c'est tout coupé ce que je raconte, à ce moment-là, je la recommencerai. Il n'y a pas de souci. Donc, on va accélérer un petit peu. Donc, ça nous faisait pour She will invite you. Donc, You will be invited by her. You will be invited by her. John found the solution. John found the solution. Donc là, ce n'était pas compliqué. Il y avait le verbe, le groupe verbal était found. Son temps, c'était du prétérit. Et l'infinitif, find. Find, found, found. Je ne sais pas si vous vous rappelez de celui-là. Donc, il fallait transformer à la voix passive. Donc, c'est exactement le même modèle que la première phrase. The solution was found by John. The solution was found by John. La quatrième est un tout petit peu plus compliquée puisque c'était une phrase négative. Donc, ça veut dire que votre auxiliaire, une fois que vous avez trouvé le temps, doit être à la forme négative. donc, un peu plus compliquée, non, même pas, je suis sûre que vous l'avez trouvé. Donc, sur l'inno-groupe verbale, didn't break, didn't break. Le temps, c'est du prétérit, bien sûr. L'infinitif, c'est break. Et enfin, ce qui nous donne à la voix passive, the vase, notre bi à la voix passive forme négative donc, the vase wasn't, the vase wasn't, et la troisième colonne de break, c'est broken. The vase wasn't broken by me. Le I se transforme en me. The vase wasn't broken by me. Ça suit, je vais trop vite, pas assez. Non, c'est bon ? Bon, je continue. Mom often makes cakes. Maman fait souvent des gâteaux. Donc, maman fait souvent des gâteaux. Alors, il fallait surligner le groupe verbal, makes, trouver le temps, makes, avec un S, c'est forcément du présent, présent simple. L'infinitif, c'est make, bien sûr. et pour faire notre voie passive, on inverse, on prend bi au présent. Ah ben Noah, il n'y a pas de souci. Si ça bug trop, tu... Oui, 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 il n'y a pas de souci. Bonne journée à toi aussi. Donc, l'objet devient sujet et on met notre bi au présent en faisant attention que notre objet soit au singulier ou au pluriel. Donc, ça va nous faire cakes, attention le pluriel, are often made. Alors, si vous avez marqué cakes is often made, comme certains ont pu le marquer, j'en suis sûre, rappelez-vous la construction de votre auxiliaire bi quand c'est la troisième personne du pluriel. cakes are often made by mom. Ensuite, on a encore un autre futur. The children will watch TV. On surline le groupe verbal will watch. L'infinitif, c'est watch. Le temps, c'est du futur. On inverse, alors, qu'est-ce que tu veux que je répète, Loïc ? L'histoire des gâteaux ? Alors, l'histoire des gâteaux, c'est cakes. En même temps, je te le répète, je vais le taper comme ça. Cakes. Ensuite, comme c'est au présent, le pluriel, le présent de bi au pluriel, c'est are. Donc, il faut que je trouve ce que je vais y arriver. Hop. Donc, cakes are often made by comme ça, je vais te recopier en même temps la réponse. Alors, the children will watch TV. Donc, l'objet devient sujet, on regarde le temps et ensuite, on transforme. Donc, will watch est bien sûr le groupe verbal. La base verbale, c'est watch et c'est du futur. Ensuite, on inverse, on met notre bi au futur, ce qui va nous donner TV will be watched. On met ED, c'est un verbe régulier. TV will be watched by the children. TV will be watched by the children. L'avant-dernier. My dad reads many books. My dad reads many books. Mon père lit beaucoup de livres. Alors, on a surligné le groupe verbal reads. La base verbale de reads, c'est read. Nous sommes au présent. le S du présent. Donc, il va nous falloir le bi au présent. L'objet many books devient sujet. Many books est du pluriel. Donc, réflexe. Many books are many books are read. Alors, la troisième colonne de read, la deuxième et la troisième colonne de read s'écrivent comme read mais se prononcent comme la couleur rouge. Read, read, read. Donc, c'est pour ça que quand on le lit, ça fait many books are read by my dad. Many books are read by my dad. Et enfin, la dernière. Her mother punished her. Her mother punished her. Donc, surligne groupe verbale. Donc, il fallait surligner punished. Vous deviez ensuite trouver le temps qui est bien sûr le prétérit. Et la base verbale punish. Donc, l'objet her devient sujet. Donc là, c'est vrai qu'il faut jongler entre vos pronoms personnels complément et vos pronoms personnels sujets. ça, c'est pareil. En anglais, on les utilise énormément. En français aussi, mais c'est tellement naturel qu'on ne sait même pas. Quand on vous demande d'analyser une phrase dans votre propre langue, en français, vous ne savez pas. Parce que voilà, c'est naturel. Donc là, il faut, pour une langue étrangère, il faut quand même maîtriser sa propre langue, déjà savoir un peu de quoi on parle. Donc, du coup, l'objet qui est her devient sujet. Donc, le her se transforme en she. On a dit que c'était au prétérit, donc bioprétérit, c'est soit was, soit were. Donc, avec she obligatoirement, c'est was. She was. Notre punish étant un verbe régulier, en ricolleté, she was punished by her mom. She was punished by her mom. She was punished by her mom. Alors, bon, ce n'était pas bien, bien compliqué à faire. Normalement, il faut juste inverser, il faut juste inverser les deux. L'objet devient sujet, le sujet devient objet et ensuite, il faut connaître votre auxiliaire bi au présent, au prétérit et au futur. vous pouvez le connaître aussi, je vous ai dit, c'est le reste. Après, si vous maîtrisez ces trois constructions, c'est bien. Ayez le bon réflexe. dans la même lignée, une fois qu'on avait bien décortiqué avec la première feuille pour bien prendre le bon modèle et les bonnes habitudes de savoir, alors déjà, je retrouve le verbe, ensuite, voilà, au fur et à mesure quand vous en ferez, vous n'aurez plus besoin de décortiquer comme ça. Je pense qu'il est mieux que vous découpiez pour au fur et à mesure bien intégrer ce genre de construction. Donc, c'est pour ça que pour la deuxième, c'est-à-dire, alors, bon, c'est une moitié de feuille, c'est-à-dire, voilà, turn into the passive. Donc, bon, alors, je n'avais pas fait les petites colonnes comme ça, mais ça aurait été bien, enfin, ça aurait été bien, voilà, il faut avoir le réflexe de surligner le verbe, trouver dans sa tête, là, cette fois, alors, quel temps c'est, comment je fais, machin et compagnie. Alors, je ne vais pas faire la première puisque c'était exactement la même chose que l'autre. Donc, ce qu'il va nous donner pour, donc, the police arrested two thieves, two thieves were arrested by the police. C'était la même, la même phrase, vous en êtes rendu compte. Ah, puis, il y en avait une autre aussi. Oui, il y en avait deux, mais bon, ce n'est pas très grave. Alors, mommy made this cake. Mommy made this cake. This cake was done, was made, sorry, this cake was made by mommy, by her. this cake was made by her. Number three, je vais vous découper quand même vu qu'on corrige. prétérite, punish, donc, be au prétérite. Le her, complément, devient sujet. Donc, she was punished by Jenny. She was punished by Jenny. John did the washing up. John did the washing up. John a fait la vaisselle. Donc, objet, sujet, prétérite, donc, prétérite, did. Donc, verbe, did, au prétérite, base verbale, do, ce qui va nous donner, the washing up is, troisième colonne de do, c'est done. The washing up is done. Et comme c'est au prétérite, je suis sûre que vous venez de me corriger tous ensemble parce que vous vous êtes rendu compte que j'avais dit une grosse bêtise. The washing up was done. Ça me fait plaisir. Ça me fait penser de plaisir. Ça me ferait plaisir que vous ayez tout de suite réagi en disant Madame, Madame, c'est pas ça, c'est pas is done, c'est was done. Ça ferait vraiment plaisir. Bon, allez, on va dire que vous l'avez dit donc je suis contente que vous m'ayez fait remarquer ma faute. Donc, the washing up was done by John. The washing up was done by John. I didn't break the vase. I didn't break the vase. Objet devient sujet, sujet devient objet. Didn't break, on est bien au prétérite. La base verbale est donc break. Donc, on va avoir besoin de la troisième colonne parce qu'on sait que c'est un verbe irrégulier. Donc, this vase wasn't broken. This vase wasn't broken. By me. On l'avait déjà tout à l'heure, il suffisait de recopier. He painted this portrait. He painted this portrait. Painted. Prétérite. Base verbale. Paint. Donc, notre bi sera au prétérite. En inverse, ce qui va nous donner Le i se transforme en, le he, sorry, se transforme en him. This portrait was painted by him. Donc ça, c'était pour ma partie. Si vous avez bien remarqué, ou même vous pouvez remarquer maintenant, que les phrases de 1 à 6 sont au prétérite. Donc, toutes sur le même modèle. Donc, avec bi au prétérite. Ensuite, avez-vous remarqué que les phrases, c'était fait, je l'avais fait exprès, que les phrases de 7 à 11 sont au futur. Et ensuite, les phrases de 12 à 15 sont au présent. Donc, de 7 à 11, on aura toujours la même construction avec bi au futur. Forme négative. Non, je n'en avais pas mis. Alors, ce qui va nous donner. She will invite you. Donc, on est au futur. Le groupe verbal will invite. La base verbale invite. Donc, she will invite you. You will be invited. Je crois qu'il était, oui, c'était ma deuxième phrase de l'autre exercice. You will be invited by her. The children will do their homework. Number 8, the children will do their homework. The object, the object, the object, their homework, turns into subject. The verb is do, future tense. So, so, B will be in future tense, which gives, their homework will be done. their homework will be done. Their homework will be done by the children. Their homework will be done by the children. A man will save an elephant. A man will save an elephant. A man will save an elephant. Future tense, the verb, the infinitive, is save. So, B will be in future tense. Save is a regular verb. and the object turns into subject. So, an elephant will be saved by a man. An elephant will be saved by a man. Your teacher, sentence number 10, your teacher will teach you English. Your teacher will teach you English. We are still in future tense. The verb is teach. It's an irregular verb. Teach, taught, taught. Teach, taught, taught. So, the subject, the object is you. Your teacher will teach you English. So, the subject is you, which turns, the object turns, subject, but it's still the same word, you. So, you will be taught. You will be taught English by your teacher. You will be taught English by your teacher. Number 11, we'll find a solution. We are still in future tense. The verb is find. It's an irregular verb. Find, found, found. So, a solution will be found by, and that's where you need to have a good memory. The solution will be found by us. Subject, we, argument, us. Object, us. So, a solution will be found by us. Yes, Myriam, us, exactement. Alors, si, que ce soit en anglais comme en français, si on traduit cette phrase à la voix active, nous trouverons une solution. Nous trouverons une solution. We'll find a solution. par contre, si on la met à la voix passive, une solution sera trouvée par nous. C'est complètement ridicule de dire ça. Personne ne dit une solution sera trouvée par nous. Donc, en français, on dit on trouvera une solution. Donc, il faut aussi vous rappeler que cette voix passive sert énormément à la traduction de on en français. On trouvera une solution. Ou alors, une solution sera trouvée, mais pas par nous. Mais, comme on est dans de l'explication grammaticale, donc là, c'est plus clair. Comme ça, vous voyez bien comment on fait pour décortiquer. Et ensuite, from number 12 to number 15, that is the present tense. So, number one, very easy. The cat eats the mouse. so the verb is eats, present tense, which is eat for the infinitive. So, be will be present tense. Object, the mouse, turns into subject. The mouse is eaten, eat, ate, eaten. The mouse is eaten by the cat. Bob, number 13, Bob paints his house. Bob paints his house. Present tense, paint, regular verb, object, turns into subject. His house is, the house is painted by Bob. The house is painted by Bob. Bob. Number 14, I buy two books. I buy two books. Still present tense, object, turns into subject, two books. Ha ha. Little, a bit tricky here. Two books is, are, hmm, two books are bought. Ha. J'espère que vous avez eu le réflexe de transformer, de voir que l'objet pluriel devenait sujet pluriel et que le pluriel de be, c'est ha. Yes. Donc, two books are bought by, le ha est transformant me. Two books are bought by me. And the last one, it gives me flowers, same thing, so it's still present tense. Object turns subject, so me turns into I, I am, j'espère, je croise les doigts pour que personne n'écrive I is. I am, third column, past participle, given, I am given flowers by him. I am given flowers by him. Alors, I am given flowers by him, c'est tout à fait bizarre comme phrase. Dans la vie normale, dans une conversation normale, on aurait juste dit I am given flowers, pas by him. On aurait pu, mais ça fait un peu bizarre. Mais là, je vous ai dit, c'est vraiment pour bien décortiquer et bien vous expliquer la construction. OK, that's it, guys. Donc, I hope, first of all, I hope that you had done your exercises. J'espère que vous aviez fait vos exercices. I hope they are correct or at least 80% correct, which would be a good percentage. Donc, j'espère que c'est un petit peu plus clair dans votre tête. Ce n'est pas compliqué, mais maintenant, vous voyez que pour avancer un petit peu dans des choses plus élaborées au niveau grammatical en anglais, ce dont vous allez avoir vraiment besoin quand vous allez être en seconde générale, il faut vraiment vraiment maîtriser trois temps minimum, présent, prétérit, futur. Voilà, il faut maîtriser ces trois temps-là et d'autres, bien sûr, on est d'accord, mais ça, c'est vraiment les temps de base qu'il faut maîtriser. Alors, ce que j'ai prévu de faire, alors déjà, est-ce que vous avez des petites questions que vous voudriez me poser ? Merci à ceux qui sont restés parce qu'il y en a ça bug trop. Bon, après, je ne sais pas où vous habitez. Bon, il fait un peu orageux, est-ce que ça peut influer ? Il y a beaucoup de gens qui regardent YouTube aussi. Il y a peut-être eu une petite baisse de débit de connexion. Alors, notre prochaine connexion, alors, le temps d'adaptation, pour moi, en tout cas, il fallait que je trouve des choses un petit peu plus régulières parce que sinon, je me perdais un petit peu dans mes lives, mais bon, il fallait que ça soit un peu plus cadré pour moi. Donc, en fait, on va faire des lives deux fois par semaine. On fera des lives le mardi et des lives le jeudi. Comme ça, ça sera vraiment régulier et puis comme ça, vous pouvez prendre vraiment vos marques aussi. C'est plus clair pour tout le monde. mais je vous le redirai à chaque fois. Alors, pourquoi le mardi ? Parce que le mardi, en fait, j'ai raté le coche du lundi, mais bon, le mardi, c'est très bien. Le mardi, je vous vois les 3,6 et les 3,7 le même jour. Donc, comme je vous vois le même jour, je peux mettre les devoirs. Sauf que je me suis rendu compte que les 3,6, je vous vois en demi-groupe et si je mets juste les devoirs pour un demi-groupe, l'autre va dire ah bah oui, mais je ne savais pas, gna gna. Donc, du coup, c'est pour ça que vous les 3,6, je mets les devoirs au lundi. Il faut jongler un petit peu, mais vous savez, c'est évident pour personne sur ce coup-là. Donc, il fallait quand même que j'ai une base commune pour ma vidéo. Et le jeudi, alors pourquoi le jeudi ? Parce que le mercredi, donc ça fait trop rapprocher du mardi pour donner les devoirs. Bon, en temps normal, je l'aurais fait. Là, c'est un peu différent. Le vendredi, je ne vois qu'un groupe et le jeudi, je trouvais que ça faisait bien. Ça vous faisait deux jours pour faire vos exercices que je vous donne. Donc, je trouvais que c'était un bon timing. Donc, les vidéos auront lieu, les lives auront lieu tous les mardis et tous les jeudis. Donc, la prochaine vidéo aura lieu le jeudi 2, donc, à 15h, parce que j'essaye de aussi, parce que je n'ai pas que vous en vidéo, j'ai les quatrièmes et les cinquièmes. Donc, j'essaye de faire sur la même base. Donc, comme aujourd'hui, vous êtes levés de bonheur exprès pour avoir votre cours d'anglais. thank you, thank you. So, since this morning, you just, you woke up very early for your 10 o'clock, 10 o'clock English lesson. So, this coming Thursday, on the 2nd of April, the live will be at 3 p.m. 3 p.m. Donc, ça sera noté bien évidemment dans votre pronote. Alors, ce qui sera noté dans votre pronote, le jeudi, le jeudi, en fait, alors, je noterai ça, il faut que vous suiviez votre pronote soit le jour d'après pour les devoirs, soit le jour d'avant. Je ne pouvais pas faire autrement, c'était un peu compliqué. Donc, du coup, vous regardez les devoirs que je mets pour les 3e 7, je les mets au mardi, je note pour le jeudi et pour les 3e 6, je mets les devoirs au vendredi. Mais, mais la vidéo, je sais, c'est un peu compliqué, mais la vidéo est au jeudi. Donc, jeudi 2 avril à 15h. Je vais vous donner, alors, il faudra faire les exercices que je vous donne maintenant, tout de suite, comme ça, vous pouvez les faire. 20, 21, 22, page 119. 20, 21, 22, page 119. C'est dans votre livre. Alors, si vous n'avez pas votre livre, il faut me le dire, comme ça, je pourrais les mettre en piège jointe. Voilà, normalement, tout le monde a pris son livre. Enfin, moi, il ne me restait plus de livre de 3e dans mon placard. Donc, exercices 20, 21 et 22, page 119. Nous les corrigerons donc, oui, je sais qu'il y en a qui ont leur livre. Nous les corrigerons donc, tout le monde, normalement. Nous les corrigerons donc, jeudi à 15h. Si vous ne pouvez pas vous connecter, jeudi à 15h, parce que si, parce que ça, eh bien, on fera, il y a le replay. Voilà. Et pour la semaine prochaine, mais ça, je vous le mettrai en ligne jeudi, vous aurez un devoir maison sur la voie passive. Donc, devoir maison, vous aurez vendredi, samedi, dimanche et lundi pour le faire. Puisque la prochaine connexion sera mardi prochain. Donc, une connexion tous les mardis et une connexion tous les jeudis. Voilà, je ne me suis pas trompée. Attendez, je vérifie quand même parce que, où est-ce que j'ai mis mon papier ? Est-ce que j'ai mis... Non, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, la connexion du jeudi est à 15h et la connexion du mardi est à 10h. Voilà. Donc, on est bien d'accord ? Donc, pour jeudi, la connexion 15h, correction des exercices 20, 21, 21, 22, page 119. Et jeudi, je vous donnerai le devoir maison à faire. Alors, soit vous déposez dans ma boîte mail valerie.thomas83300 arrobase yahoo.fr Oui, ça sera à rendre. Alors, Émilie, les devoirs de jeudi ne sont pas à rendre. 20, 21, 22, page 119. Tu le fais, je te fais confiance. On corrige jeudi en live, mais ceux-là ne sont pas à rendre. En revanche, ce que je vais mettre en ligne jeudi après-midi, une fois qu'on aura fait notre live, ce que je mettrai en ligne sera à rendre. Ce sera un DM. Soit vous l'enverrez sur ma boîte mail, ou alors vous le déposerez dans Pronote. Les devoirs maison sont notés. Oui. Les devoirs maison sont notés. Tout à fait. Après, je vous fais confiance. Si vraiment, c'est trop, trop, trop mauvais, parce que je vous fais confiance. Un devoir maison, après, vous avez votre cahier, votre livre. Ce n'est pas une évaluation. C'est un devoir maison. Donc, voilà, vous pouvez vous aider comme si c'était un devoir maison lambda que je vous aurais donné en classe. Vous pouvez vous aider. Je ne suis pas derrière vous. Les évals, normalement, que je vous donne en classe, là, c'est tout seul. Bon, l'éval, ce sera pour plus tard. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, les enfants, thank you for attending this early lesson. Because I know that usually teenagers are definitely not early birds. So thank you. Take care. Wash your hands. Sneeze or cough in your elbow. Keep your social distance. Stay at home. Be good. Be safe. What else? Take care. And see you on Thursday. Thursday, three o'clock. Bye-bye. 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 Bye-bye.